Bonjour à tous, c'est Todd, aujourd'hui je vous poste une vidéo pour annoncer les gagnants qui ont gagné une clé Heroes of the Storm sur la bêta donc je ne vais pas tous les nommer, je vais tous les mettre dans la description de cette vidéo ce sera plus simple et je vous ai tous, aux gagnants, les 30 qui ont gagné une clé je vous ai tous déjà envoyé votre clé en message sur Youtube donc regardez votre inbox et vous trouverez votre clé je crois qu'il y en a environ 4 ou 5 déjà qui m'ont envoyé un message pour me remercier, donc il y en a déjà quelques-uns qui ont trouvé leur clé j'espère que vous l'avez tous et que tout fonctionne bien donc j'aurai par contre 30 clés en plus à vous faire gagner Blizzard m'ont fait une surprise, ils m'ont envoyé un email et donc ça en fera 60 au total en plus des 30 que j'ai donné donc en avoir 30 en plus, donc c'est pas mal et pour vous faire gagner ces clés en plus il faudra très certainement partager ma prochaine vidéo que je posterai, donc je posterai les règles aussi ce sera à peu près les mêmes que pour ce que j'avais fait la dernière fois il faudra bien évidemment aimer ma page d'ailleurs il y a beaucoup de gens inscrits qui ont été disqualifiés par rapport à ça parce que vous aviez tout fait correctement mais vous ne m'avez pas suivi sur Twitter ou aimer ma page sur Facebook donc ça vous a disqualifié donc au final, voilà, c'est un peu dommage donc j'espère que vous ferez un peu plus gaffe si vous voulez vraiment gagner une clé la prochaine fois et donc voilà donc sinon, je voulais vous parler de quelque chose je pensais recommencer à faire des vidéos en anglais que ce soit sur Heroes of the Storm ou sur Starcraft mais je ne sais pas trop comment gérer ça par rapport à ma chaîne YouTube est-ce que je crée une nouvelle chaîne ou est-ce que je poste tout ça sur la chaîne que j'ai créée là à l'origine, celle-là, je voulais la garder seulement en français donc est-ce que je m'investis dans deux chaînes séparées qu'est-ce que vous en pensez ? est-ce que ça vous dérangerait s'il y avait des vidéos aussi en anglais postées sur ma chaîne ou pas ? est-ce que vous pensez que ça dérangerait la plupart des gens qui me suivent ou pas ? et voilà, comment vous pensez ? est-ce que je pourrais gérer ça de la meilleure des façons ? donc bien évidemment, il me faudrait des suggestions ensuite, mon actualité je vais bientôt recommander du Starcraft je ne peux pas encore dire quel tournoi mais bon, je ne pense pas que ce sera une grosse surprise donc voilà, il y aura un ou deux tournois très bientôt qu'on m'a déjà plus ou moins demandé de faire officiellement donc je vais recommander du Starcraft je vais continuer à faire des vidéos sur Youtube et voilà, donc c'est tout pour mon actualité donc je pense que vous postez une vidéo dans les prochains jours qui vous fera gagner des clés et aussi sera un tuto sur Heroes of the Storm donc restez informé, suivez mes pages et tout ça et un petit bonus final pour cette vidéo lors des IEM à Taipei on m'a proposé de faire un tournoi sur un jeu de course que j'ai accepté de faire et Arstem a immortalisé ce moment en enregistrant ma victoire en demi-finale contre Baxter qui est l'un des arbitres des UEM et donc j'ai récupéré cette vidéo juste à l'instant pour pouvoir la partager avec vous Enjoy ! et à bientôt ! Il a encore la mentale, comment est ce qui s'est passé ? Il encore a un boost ? Il n'a pas de boost ? Ah ! Il est déjà mis au dis-décrité Il s'est déjà mis au désigné啊 ! Non, 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 non ! Oh ! Oh ! Il est donc prit ! Il a peut des Sword de la T bedtime ! Oh ! Oh oh ! Oh, oh ! Oh, cette vidéo est-dée ! Oh, j'ai réussi à faire une vidéo ! Oh, je crois qu'il est venu de temps J'ai réussi à faire une autre vidéo ! Oh ! Ah, oh ! Réflé! Oh-oh! Réflé! Uh-oh! Ca va ! 2. 2... 3... 2... Sous-titrage Société Radio-Canada